Bonjour, bonjour et bienvenue pour notre magazine bimensuel avec iShares 100% ETF, deux fois par mois, l'émission pour bien comprendre et bien utiliser les ETF. Vous le savez, cette émission, elle se décompose en deux parties. L'explication d'un terme clé en première partie pour l'investissement en général et l'investissement d'ETF en particulier. Cette fois, c'est tracking erreur où on commence à monter le niveau de technicité dans 100% ETF et puis on creuse en seconde partie une thématique avec notre invité et c'est Arnaud Gillian, directeur iShares France que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Et cette thématique, ce sera 4 erreurs à ne pas faire avec les ETF mais dans un premier temps, voilà, vous connaissez le menu 100% ETF. C'est parti, on commence par le mot clé. Et je le disais justement en introduction, notre mot clé aujourd'hui, c'est tracking erreur. Bah oui parce qu'après avoir expliqué les bases dans les numéros précédents de 100% ETF, on a voulu rentrer un peu plus dans le fonctionnement de cette catégorie de produits avec ce mot clé. Arnaud, ça fait un peu jargon quand même ce terme anglais de tracking erreur mais ce à quoi il fait référence c'est, peut-être on peut le dire pour rassurer un petit peu les gens qui nous regardent, plutôt facile à comprendre et je crois d'ailleurs que ce terme il forme une paire inséparable, il va falloir nous l'expliquer aussi, deux pour le prix d'un, avec un autre qui est la tracking différence. Alors tracking erreur d'un côté, tracking différence de l'autre, de quoi parle-t-on exactement ? Très bien, alors je vais commencer probablement par le deuxième donc à savoir la tracking différence. On change tout là, ça y est. On va inverser un petit peu parce que c'est plus logique vous allez le comprendre rapidement. En fait l'ETF, comme on l'a expliqué, va chercher à répliquer la performance d'un indice. La mesure la plus simple de savoir si cette performance va être bonne de l'ETF, c'est de le comparer avec son indice. Donc la tracking différence c'est tout simplement la performance de l'indice moins la performance de l'ETF. Donc si je résume, si mon CAC 40 fait par exemple plus 5% dans l'année, si mon ETF fait plus 4,96, ma tracking différence, ce sera la différence entre 4,96 et 5. C'est bien ça ? Donc 0,04%, exactement. D'accord. Alors on va comprendre que cette tracking différence, elle peut être impactée par par exemple les frais de gestion qui viennent minorer ou grignoter la performance de l'ETF. En fait j'ai envie de le comparer entre la théorie et la pratique. Dans la théorie, on a la performance de l'indice. Dans la pratique, on a celle de l'ETF qui va avoir un portefeuille de gestion composé des titres qui sont bien sûr dans l'indice. Mais cette opposition entre la théorie et la pratique, elle est plus difficile lorsqu'on a des ETF et des indices qui sont très très larges parce que du coup on va opposer des coûts de transaction qui peuvent être très importants si on a énormément de titres à acheter et à vendre pour être complètement alignés avec la performance de l'indice. Et effectivement cette optimisation pour abaisser les coûts de transaction mais malgré tout offrir une performance de qualité. Donc il faut vraiment regarder cet indicateur comme étant un indicateur de performance de l'ETF. Bon et alors justement quand on fait donc là comment on fait le distinguo entre la tracking différence et la tracking erreur ? Qu'est ce que c'est la tracking erreur ? Donc ce deuxième concept qui est beaucoup plus répandu en fait dans le jargon financier, tracking erreur, c'est en fait un indicateur de stabilité de cette tracking différence. Donc c'est à dire que je regarde au jour le jour la différence entre la performance de l'ETF et celui de l'indice et je veux que cette différence soit la plus stable possible dans le temps. Ça veut pas dire qu'elle est nulle, ça veut dire qu'elle est stable. Et donc du coup on peut se retrouver dans une configuration où la tracking erreur serait d'un point de base par jour. Donc 0,01%. C'est-à-dire que la différence soit exactement 0,01%. En fait la tracking erreur sera très stable si tous les jours je retrouve cette déperdition de 0,01%. Je vais avoir une tracking erreur à 0. Par contre à la fin de l'année je vais avoir une perte de performance de 2,5%. C'est 0,01% fois les 250 jours ouvrés de l'année. Et là on a bien le distinguo entre d'un côté la tracking erreur et de l'autre la tracking différence. Et moi ma question quand je suis investisseur, je m'intéresse à quoi ? A la tracking erreur ou à la tracking différence ? Alors j'ai envie de dire que dans un cas si vous êtes un investisseur de long terme pour des optiques de retraite ou une constitution d'épargne, vous avoir tendance à privilégier la tracking différence puisque c'est elle qui va pouvoir me mesurer entre le moment où je vais investir et le moment où je veux récupérer mon argent. Bien sûr. Par contre si j'ai plutôt une optique de très court terme donc un peu plus boursicoteur, je vais avoir tendance à regarder la tracking erreur parce que je ne veux pas être effectivement pénalisé par des bruits qu'on peut avoir au jour le jour. Mais j'ai envie de dire que dans tous les cas on a besoin pour un bon ETF d'avoir et une bonne tracking erreur et une bonne tracking erreur différence, donc la plus faible possible. Bon, où est-ce que je peux retrouver ces informations Arnaud quand je suis investisseur ? Alors ces informations sont à la fois inscrites dans les documents réglementaires que vous allez retrouver également sur les pages de Boursorama, les fiches produits. Voilà, donc toujours l'intérêt de regarder ces documents réglementaires. Voilà, maintenant on est pro ou en tout cas plus calé sur la tracking erreur et la tracking différence. On va pouvoir continuer à apprendre et à apprendre notamment les quatre erreurs à ne pas faire avec les ETF. Et c'est maintenant ! Et oui parce qu'on le dit souvent dans cette émission, l'ETF c'est quand même un produit idéal pour l'investissement, liquide, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi avec. Et on avait envie de lister quatre erreurs, peut-être les plus fréquentes, qui peuvent venir pénaliser la performance de votre investissement en ETF. Et on commence avec la première. Qu'est-ce que c'est pour vous cette première erreur Arnaud ? Alors d'abord je crois qu'on ne voulait en lister que trois, mais on a été obligé d'en rajouter une quatrième. La première erreur c'est vraiment, on parle très souvent de la notion de diversification. Je crois qu'il n'y a pas une fois où on a pris une prise de parole sans le mentionner. Et donc cette notion est très importante dans la constitution d'un portefeuille. Même si un ETF par définition est diversifié, tout comme un fonds commun de placement, parce qu'on a ces dizaines ou ces centaines de titres à l'intérieur du portefeuille, il faut également diversifier l'intégralité du portefeuille et donc de ne pas sélectionner uniquement un ou deux ETF. Pour avoir un portefeuille équilibré, il faut plusieurs classes d'actifs. Donc en général on a des ETF par classe d'actifs qu'on va pouvoir mélanger et également pouvoir définir un certain horizon de placement et un certain rendement avec un assemblage de ces différentes ETF qui seraient diversifiés eux-mêmes. Bon, même si l'ETF est diversifié, ce n'est pas une raison pour trop concentrer son placement en ETF. Ça c'est la première erreur. Donc le risque de faire trop concentrer. Je me dis que la deuxième erreur, Arnon, ce ne serait pas de faire l'inverse et peut-être d'avoir un peu tenté par justement tous les secteurs que je peux couvrir avec des ETF, des ETF dans tous les sens finalement. Oui, donc c'est la deuxième erreur que vous l'avez mentionné. Donc effectivement de ne pas faire de sélection et d'acheter un petit peu tout ce qu'on peut trouver. En fait l'offre ETF par définition est très large. On peut découper l'univers d'investissement en un nombre quasiment infini de supports. Et donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, comme si vous alliez au supermarché sans liste de course. Donc en général on peut prendre un peu de tout. On repart toujours avec trop de choses. On repart avec beaucoup trop de choses et souvent il nous manque en plus ce qu'on avait envie d'acheter au départ pour faire un repas équilibré. Et donc il vaut mieux avoir encore une fois des règles établies, simples, avec notamment les trois données importantes selon nous, c'est-à-dire l'horizon de placement, le risque d'appétit pour le risque et le rendement escompté. Et à partir de ça on peut constituer sa liste de course. Bon, trop concentré, trop éparpillé. Les ETF ce sont des fonds indiciels cotés en continu comme des actions. Est-ce que du coup on ne serait pas tenté là aussi d'en abuser et de se retrouver à faire du day trading d'ETF ? Ce qui n'est peut-être pas l'objectif principal de ce produit. Alors effectivement c'est une troisième erreur selon nous, c'est-à-dire de vouloir de par la facilité de l'achat-vente se dire qu'on va pouvoir investir, désinvestir très régulièrement sur plusieurs ETF. Et même si j'ai envie de dire qu'en moyenne on peut avoir raison une fois sur deux ou peut-être même un peu plus, en fait on va avoir une déperdition à cause du coût répercuté sur l'investisseur. À l'achat ou à la vente, il y a un petit peu de coût de trading, des commissions du courtage, même si elles sont amoindries voire même complètement exonérées j'ai envie de dire dans le cadre d'iShares et Boursorama. Boursorama Market, oui. Mais dans l'immense majorité des cas, on va retrouver effectivement des coûts de frottement qui vont impacter au fur et à mesure. Donc si j'ai raison qu'une fois sur deux, et bien de facto je vais terminer l'année, abaisser de la performance de ces coûts de transaction. Et plus j'en ai fait, plus je vais voir cette performance dégrader. Donc du coup il faut essayer de garder un maximum la sérénité et sur un temps long pour ne pas être impacté par ces coûts d'exécution. Bon vous l'aviez dit, trois ailleurs au début, mais finalement il y en a quatre. Quelle est la dernière Arnaud ? La quatrième elle est un peu évidente et j'ai envie de dire qu'elle est vraiment de premier plan. C'est de ne pas sélectionner uniquement sur les frais de gestion ou le TER, Total Expense Ratio en anglais. On l'a évoqué dans la première partie, la tracking différence et la tracking erreur sont de très bons indicateurs de la qualité de l'ETF. Et ce n'est pas parce qu'on a de faibles coûts de gestion qui impactent de facto que faiblement la performance, qu'on va se retrouver avec une performance aussi bonne que celle de l'indice ou très stable dans le temps. Donc ne pas confondre effectivement ces deux indicateurs qui sont importants. Et bien voilà, on ne concentre pas trop, on n'éparpille pas trop, on respecte une discipline d'investissement et on n'achète pas un ETF seulement parce qu'il est le moins cher en termes de frais. C'est bon Arnaud, vous me donnez mon permis ? Oui, tout à fait. Bon, ben voilà, super. Merci beaucoup pour ces explications. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro ? Avec plaisir. Et bien voilà, 100% ETF, c'est fini pour cette fois. On se retrouve donc dans deux semaines. A très bientôt. Merci.